Je ne savais plus où il était passé. Je vous dis, il y a des matins comme ça. Allez, encore une renaissance ce matin avec un homme dont le pronostic vital était engagé à cause d'une obésité morbide, comme vous dites. Absolument, c'est exactement ça. Et qui aujourd'hui a un tout autre profil. Complètement, effectivement, l'histoire est exceptionnelle parce qu'elle donne de l'espoir aux 7 millions de Français qui sont obèses. Alors, peut-être pas dans la situation de Raphaël, mais quand même, c'est un processus. C'est une maladie chronique. On ne devient pas obèse comme ça spontanément. C'est une maladie qui s'installe. Et bien, ce patient Raphaël avait un poids, vous l'avez dit, de 140 kg avec des facteurs de risques, hypertension, diabète, problèmes cardiaques. Et puis, il avait mal parce que le poids est là, les articulations font mal. Et donc, d'une certaine façon, l'opération est devenue indispensable. Quand je dis l'opération, on a enlevé 70% de son estomac. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que l'estomac est devenu tout petit. Et donc, il y a un phénomène de satiété qui est très rapide. Et grâce à ça, il revit. C'est une renaissance au sens propre du terme. Vous allez voir, les images sont incroyables. Et ça lui permet de rendre hommage, bien sûr, à cette équipe. Mais vous savez, le geste opératoire, c'est une chose. Et le médecin que nous avons rencontré, qui l'a suivi, c'est un des spécialistes français dans le sujet, dit très bien, il y a l'opération, mais il y a aussi le patient lui-même qui reprend les choses en main. Parce que, vous savez, on reste obèse dans la tête. Donc, même si on a une opération, il faut que derrière ça suive. Il faut qu'on se prenne en main. Je vous propose de regarder cette rencontre qui était très émouvante. S'il n'y avait pas eu ce chirurgien, je serais en très mauvais état compte tenu de l'obésité. Depuis des années, Raphaël souffrait d'obésité. Une vraie maladie qui a fragilisé sa santé et sa vie. Je pesais 140 kilos, un peu plus même. J'avais 4 tailles de plus de tour de pantalon. Ce qui était dur au quotidien, c'est par exemple monter des étages dans un immeuble sans ascenseur, marcher dans la rue plus d'une demi-heure. Même quand il fait beau se promener dehors avec le soleil, parce qu'on ne supporte plus la chaleur, c'est ne plus pouvoir faire des choses de gens normaux. Ce patient était en situation très grave, avec des atteintes au niveau de la tension, une hypertension artérielle, une atteinte au niveau du foie, une surcharge en graisse, un diabète débutant. Il avait également l'apnée du sommeil qui est très fréquemment associée à l'obésité. C'est-à-dire qu'on s'arrête de respirer pendant son sommeil sans s'en rendre compte. Pour Raphaël, les régimes et les traitements successifs n'ont rien pu faire. Seule une chirurgie qui consiste à réduire la taille de son estomac de 70% va le sauver. Trois ans après l'opération, il n'est plus le même. Il a perdu plus de 60 kilos. Et surtout, grâce au sport et à une alimentation adaptée, il a stabilisé son poids. il est très fier ce matin de le montrer à son chirurgien. Impressionnant. Bonjour Raphaël. Comment ça va ? Ça va, ça va. C'est magnifique de vous voir en plein effort exceptionnel. Il y a combien de kilos ? Là, c'est léger. C'est une barre d'échauffement. C'est 40 kilos. On ne l'ait pas essayé ? Oui, on peut essayer. Ce que je dis toujours aux patients, il y a 30% de technique. Donc ça, c'est mon travail d'opération. Et 70% au moins de travail qui est sur les épaules du patient. L'obésité est une maladie chronique. On est touché à vie. Si on ne fait rien, suite à une opération, on reprend forcément du poids. L'essentiel, c'est vraiment Raphaël qui l'a réalisé dans son cas. C'est rigolo quand même. La rencontre est assez sympa. Effectivement, il a fait un travail impressionnant. Je veux dire, le patient comme le médecin. Est-ce qu'il faut un suivi dans ce genre d'opération ? Laurent, c'est indispensable. Les autorités de santé, la haute autorité de santé recommandent justement ce suivi. C'est indispensable parce qu'encore une fois, lorsqu'on a été obèse, dans la tête, on peut avoir un problème, on peut avoir une tentation et basculer. S'il ne fait pas de sport, s'il ne surveille pas son alimentation, il est difficile. Donc c'est un patient que l'équipe médicale revoit régulièrement. C'est indispensable. Et puis aussi l'aspect psychologique. Du jour au lendemain, perdre 60, 70, 80 kilos dans la tête et dans le corps, ce n'est pas facile à gérer. Donc le suivi est indispensable. Et c'est peut-être le défaut un peu de cette chirurgie de l'obésité. Je vous rappelle qu'il y a 55 000 personnes qui se font opérer chaque année en France. Peut-être le suivi, améliorer le suivi pour faire en sorte qu'il y ait des belles histoires comme ça. Merci en tous les cas. Merci.